Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu particulier avec Clément et Arthur qui sont là. Bonjour. Donc Clément et Arthur qui sont avec moi les responsables du site internet The Power Institute, donc site de formation en ligne qu'on est en train de créer pour proposer des formations en ligne en altéro, en nutrition, en gym, enfin le panel le plus large possible. Le domaine de la préparation physique. Et en partenariat avec PowerCamp du coup, on a décidé de mettre en place une compétition en ligne et en physique en altérophilie. Donc cette compétition, avant toute chose, ce n'est pas une compétition fédérale, elle ne dépend pas de la FEDE, elle ne permet pas de se qualifier aux championnats de France, aux championnats fédéraux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une compétition qui nous donne un titre de champion de France, champion régional, champion inter-régional. C'est juste une compétition privée, entre guillemets, qui est mise en place pour permettre aux altéros de s'exprimer après une saison complètement blanche, de performer en altéros, de se redonner des objectifs parce que la plupart des altéros sont un peu démotivés de ne pas en avoir, et aussi de permettre à des crossfiteurs de toucher un petit peu plus à l'altéros parce que l'objectif est, sur les phases de qualifs, de fonctionner un peu comme les open de crossfit. Ça change un petit peu le format, pas besoin de licence de la FEDE, donc même si vous avez jamais fait de compétition d'altéros, il n'y a pas de soucis. Et puis, c'est pour essayer de poser un truc de nouveau un jour. Le format, du coup, pas la mise en place, c'est comme les open de crossfit, ça veut dire que sur trois week-ends d'affilé, on va communiquer un complexe d'altéros filé à faire, donc un combiné, c'est la traduction pour les altéros, et il faudra la réaliser en ligne, en vidéo, nous fournir la vidéo, et on va mettre en place un système de classement de leaderboard pour classer les personnes, et ce sera du coup au niveau du poids de corps. Oui, c'est ça. En gros, il faudrait une application de timestamp pour pouvoir filmer en ayant une certification de la date et de l'heure, il faudra se filmer ou se photographier le poids qu'on fait, et filmer les barres avec l'application en opérance. Voilà, donc pas de catégorie de poids, pas de catégorie d'âge pour l'instant. Ça se tape toujours 5R, donc si vous êtes léger, vous ne pouvez pas être plus longs qui sont plus gros au total que vous, s'il est beaucoup plus gros. Voilà, si vous ne connaissez pas l'indice 5R, vous pouvez taper sur Wikipédia, c'est l'indice qui permet de mettre en compétition des personnes de catégories différentes pour calculer la performance en fonction du poids de corps, pour ne pas que les légers soient désavantagés justement sur les barres. Il y aura bien évidemment des catégories de sexe, donc les finalistes, ce sera 8 fillés et 8 garçons. Et au niveau du classement, ça se fait comme pour les Open, donc en gros on va sommer les 3 classements de chaque event, et après celui qui aura des listes, qui rendent la somme la plus basse, seront qualifiés. Voilà, et du coup la finale sera un powercamp en physique, en condition de compétition d'altéros, donc la finale ce sera max à l'arraché, max à l'écollé jeter avec 3 essais, le plus gros total qui l'emporte. Donc au niveau de la finale, on est en train de se poser la question, parce qu'on se retrouve face à un petit problème, qui est en fait que beaucoup de compétitions pour les championnats de France d'altéros tombent le même week-end, donc on est en train de voir si on ne peut pas repousser, et en fait on va vous demander en sondage Instagram et en sondage sur Youtube, si ça vous arrange ou pas qu'on vous déplace justement la finale. Donc au final, vous voulez aller passer au ? Deux semaines, au. La finale était prévue initialement le 3 juillet, c'était un samedi à peu près, et là on pensait la mettre le 18 juillet, un dimanche. Donc en fonction de votre disponibilité ou non, vous pouvez remonter, sachant que comme les Opens de Grand Suite, il ne faut pas partir du principe que vous faites cette compétition en ligne, obligatoirement, pour vous qualifier à la finale. On a des athlètes qui ont un bon niveau qui sont dessus, la compétition est vraiment en deux parties, il faut déjà vous challenger pour avoir une pattern line, et avec une petite partie des inscrits, ça accèdera à la finale. Donc si vous en faites partie, enfin si vous pensez pouvoir en faire partie, dites-nous si vous préférez justement la date mi-juillet ou la date début juillet qui vous a été proposée. Après, je vais à la petite précision à ce niveau-là, si vous ne faites pas la finale en physique, vous faites quand même la finale en distanciel. C'est-à-dire que si vous avez vos bars, etc., vous faites votre max à l'arracher, votre max à l'épaule et l'été, vous filmez, vous nous envoyez, et après il y aura un placement sur tous les participants. Voilà, donc on a dans tous les cas prévu de mettre en place des petits trucs sympas, des lives, des surprises pour les participants qui sont en place. Donc en parlant de surprises, maintenant on va parler des lots, parce qu'on n'a pas voulu faire que la compète d'Altero, on gagne un paquet de chips et une coup qui prend un poussière, on a essayé d'avoir des partenaires intéressants pour avoir des lots, et on en a dégoûté quelques-uns. Donc on a du coup W50GAUS et ODABOT. Donc avec W50GAUS, on va lui faire gagner, pour les hommes et pour les femmes, une barre élite. Oui, c'est ça, c'est leur toute nouvelle barre élite, sur laquelle ils travaillent depuis plus de 6 mois maintenant, qui est une barre de compétition à l'intérophilie. Donc il y aura une barre de vin gagnée pour le meilleur gars, et une barre de 15 pour la meilleure fille. Tous les finalistes ont aussi un lot pour W50GAUS, avec WADABOX, du coup qui est un autre partenaire. Si vous ne connaissez pas WADABOX, de toute façon, tous les liens par rapport au partenaire, je vais le trouver dans la description. Mais WADABOX fait la revente d'équipements de CrossFit, en ligne, d'équipements et d'habitements, donc une gamme hyper large. Et vu que c'est une gamme hyper large, justement, ce qu'on s'est dit, c'était faire gagner des bons d'achat, parce que, comme ça, en fonction de ce que vous appréciez ou non, vous pouvez choisir ce que vous voulez en ligne. Du coup, il y a des lots qui seront réservés uniquement à ceux qui ne seront pas finalistes. Donc du coup, si vous êtes inscrit et que vous ne participez pas à la finale, vous aurez un tirage au sort qui vous permettra de gagner une programmation Power Conflict Lifting, par le même PROG. Il y aura 3 personnes qui gagneront la PROG de leur choix, et il y a une personne qui gagnera un review complet de ses livres, squat, arraché, épaulé et jeté, où j'essaierai de lui donner au maximum toutes les infos qui vont lui permettre de corriger son mouvement et de progresser sur les semaines qui suivent, avec, après quelques semaines, un retour à nouveau en fonction des améliorations qu'il aura pu faire, ou non, sur ses mouvements. Au niveau de l'inscription, dites-vous vraiment que la compète, elle est censée être accessible à tout le monde. Donc si vous avez un niveau qui est intermédiaire et que vous dites que je ne veux pas participer avec des personnes qui ont des snatchs monstrueux, partez du principe que quand on s'inscrit aux Open, c'est avant tout pour s'amuser et se tester, pas forcément uniquement ce qu'on parle aux autres. Donc là, notre objectif, c'est ça, c'est vous proposer des tests avec un objectif le jour J, et c'est vraiment ouvert à tous les niveaux. Encore une fois, tout le monde ne s'inscrit pas pour participer à la finale, vous participez pour vous, pour avoir un esprit de compétition, un esprit de communautaire avec les personnes qui vont participer, que vous soyez crossfitter ou halterophé. Comment s'inscrire ? Alors du coup, pour l'inscription, il y a deux moyens qui se sont séparés. Pour nous, en termes d'organisation, ça a été un peu galère. Donc vous pouvez, le plus simple, c'est d'aller sur le site de Powercamp et lui, il a créé un produit que vous pouvez acheter avec la place de... Dans l'objet boutique, un produit tout simple, vous cliquez dessus, vous pouvez acheter. Du coup, l'inscription à la compétition n'a pas parlé de ces 15 euros. Il n'y aura pas de frais pour les finalistes en plus, c'est 15 euros qui permettent de tout faire. Et une fois que vous avez payé, dans tout le cas, vous rentrez dans la liste de diffusion pour la suite, donc vous serez inscrit. Et petite parenthèse pour tous ceux qui s'étaient préinscrits sur le site de Powercamp Institute, du coup, vous pouvez passer par le site de Powercamp si vous n'avez pas payé. Et sinon, vous allez dans vos mails, si on vous envoie un mails pour le lien de comment. Donc si vous avez déjà payé, pas de souci, vous êtes un registre. Oui, donc faites attention parce qu'on a beaucoup plus de préinscrits que d'inscrits définitifs. Il faut vraiment, si vous êtes préinscrits et que vous n'avez pas payé, que vous le fassiez parce que vous n'êtes pas encore inscrit, justement, à la compétition comme un édicat. Du coup, pour les inscrits, on se retrouve samedi. On va vous communiquer le premier combiné sur Instagram lors d'un live Twitch et avec un mailing. Donc vous aurez votre premier combiné à faire dans le week-end avant quel jour ? Avant mardi soir minuit. Avant mardi soir minuit. Donc il faudra envoyer les vidéos. Pour envoyer les vidéos, deux moyens. Nous, ce qu'on préférait, c'est que vous postiez sur YouTube en non-répertorier, ceux qui savent faire. Comme ça, nous, ça nous invite du travail. Et pour ceux qui ne savent pas faire, il faut passer par WeTransfer. Vous uploadez la vidéo, vous l'envoyez à notre adresse mail, donc contact.vzp.institute.com et comme ça, nous, on la téléchargera. On l'applaudera, nous, en non-répertorier. Et comme ça, dans le leaderboard, vous pourrez voir les vidéos de tous les concurrents pour vérifier s'ils étaient bien là, pour ne pas là, pour voir qu'il n'y a pas eu de tricheur. Voilà, donc on se retrouve tous samedi pour les prochaines informations. Suivez bien The Power Institute sur Instagram. C'est là que le plus gros des informations seront diffusées pour la suite de la compétition. A bientôt tout le monde. Et maintenant, c'est l'heure du train. Allez, très bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.